Vivre dans un camp de réfugiés est un défi quotidien. Mahram est syrienne, elle a dû quitter son pays à cause de la guerre. Elle vient de donner naissance à une petite fille dans le camp d'Arsal au nord du Liban. Mais la joie d'être maman ne lui fait pas oublier sa situation de réfugiés hors de son pays. Ce que Dieu veut aura lieu. Notre avenir est dans ses mains, nous serons réfugiés jusqu'à ce qu'il rende la situation meilleure. Il y a maintenant plus d'un million de réfugiés syriens au Liban qui ont fui la guerre qui fait rage depuis trois ans. La moitié d'entre eux sont des enfants, une génération perdue selon les Nations Unies. Pour les aider, l'ONG Médecins Sans Frontières a ouvert une maternité dans le camp d'Arsal. Maria Luz Ruiz a procédé à 27 accouchements en cinq semaines. La maternité est quelque chose de très important. pour les femmes syriennes. Au début, on leur dit qu'elles sont enceintes et elles sont déjà heureuses. Et puis quand elles accouchent, elles sont vraiment très heureuses. Mais élever des enfants loin de leur racine et de leur famille a un goût amer pour ces réfugiés. Je suis triste pour lui, pas pour moi. Parce qu'il va venir au monde et qu'on n'a pas de maison, pas d'amis, pas de parents. La plupart des enfants des camps n'ont pas accès à l'école, faute de place dans les établissements en Liban. Seul réconfort, leurs copains avec qui jouer. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada